Les personnes voisines pour dire shalom, 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 nous nous souhaitons la paix du Seigneur, la paix de Jésus. Shalom est un mot hébreu qui inclut non seulement la paix, comme on l'entend. Shalom c'est la vie, c'est la paix, c'est la santé, c'est la prospérité. Quelqu'un qui dit encore shalom ? Shalom ! Hallelujah ! Nous sommes dans la joie ce matin de venir adorer le Dieu divin. Celui que nous adorons, il n'est pas resté dans les tombeaux. Celui que nous adorons, il est sorti libre du tombeau. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc chapitre 5. Ce matin, nous allons lire la parole dans Marc chapitre 5, verset 5 à 34. Marc chapitre 5, verset 5 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant, avant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule bactérière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus, connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse ? » Et tu dis, « Qui m'a touché ? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant qu'il s'était passé en Inde, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Amen. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui va toucher Jésus ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va toucher Jésus ? Ce matin, j'aimerais dire que celui qui va toucher Jésus va sentir quelque chose. Il va sentir quelque chose dans ta vie. Il va sentir quelque chose de spécial dans ta vie. Parce que le Seigneur nous a inspiré ce moment. C'est un moment spécial où la présence du Seigneur vint se manifester. Amen. Le thème de ce message, c'est la guérison surnaturelle par la foi en Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi la guérison surnaturelle par la foi en Jésus-Christ ? Vous voyez, quand on parle du surnaturel, ça veut dire qu'il y a le naturel. Quand on parle de surnaturel, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Et avec Jésus, on expérimente le surnaturel. Je vais dire à quelqu'un pendant ce temps de jeûne, « Si tu cherches Jésus de tout ton cœur, apprête-toi à vivre le surnaturel. » Viens à ton voisin de surnaturel. Vous savez, quand on parle de la guérison, il existe plusieurs types de maladies. Il y a des gens qui souffrent de diabète, d'autres qui souffrent de l'insuffisance rénale, l'hépatite, la sinusite, la colopathie, l'hypertension artérielle. Il y a plusieurs maladies dont les gens souffrent, même des cancers, sida, Covid-19. Généralement, ces maladies, ce qui est naturel, c'est d'aller chez le médecin. Ce n'est pas mauvais. C'est ça, naturel. Vous souffrez, vous allez voir un médecin, généralement, on commence par quoi ? On demande de voir une infirmière ou une infirmier. On va prélever les constantes. Les constantes, c'est quoi ? C'est la température, c'est le poids, c'est les poules pour voir la tension artérielle. Et puis, une fois qu'on a vu ça, on t'introduit chez le médecin, le médecin t'examine, et puis après, pour certains cas, ils demandent soit des examens à faire, et puis des prescrits, une ordonnance médicale. Et puis, tu suis, tu prends, et puis tu es guéri. Ça, c'est naturel. Ça dit, c'est la manière normale dont les gens, on obtient la guérison. Mais ce matin, moi, je ne vous parle pas du naturel. Je vous parle du surnaturel. Avec Jésus, c'est le surnaturel. Avec Jésus, lui, il est le spécialiste de tous les cas. Avec Jésus, on ne peut pas dire, moi, je vais voir ORL, je vais voir, je ne sais pas, cardiologue. Jésus, il est à la fois cardiologue, il est à la fois ORL, il est à la fois gynécologue, il est à la fois tout. Jésus est le spécialiste des cas impossibles. Là où la médecine moderne dit que tu ne peux pas guérir, Jésus dit, c'est possible. Là où la médecine moderne dit qu'on ne peut pas, il faut aller en France, il faut aller en Suisse, il faut aller au Canada. Là où la médecine moderne dit que tu es à l'église, moi, je te touche comme cette femme m'a touchée et tu vas sentir quelque chose. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce matin, si tu touches Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Tu peux recevoir du surnaturel. Tu peux recevoir la guérison de manière surnaturelle. Les gens peuvent changer ta situation. Peut-être que ta famille t'a programmé à une maladie. Peut-être que tu as hérité des maladies héritières où tout le monde meurt dans mes maladies. Mais pour toi, ce sera différent au nom de Jésus. Parce qu'avec Jésus, il y a du surnaturel. Amen. Nous allons voir cette histoire d'une femme. Nous allons voir très bien d'abord la description de cette femme. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur cette femme qui était guérie par Jésus. Et puis, décement, nous allons voir le processus qui conduit à la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme vive et le surnaturel. Commençons d'abord par le premier point. La description de la femme. La Bible nous dit trois choses importantes sur cette femme. La première chose, on dit, c'était une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Quelqu'un qui dit perte de sang depuis 12 ans. On ne dit pas 12 jours. Ce n'est pas 12 semaines. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que tu souffres d'une maladie qui a duré peut-être deux ans, trois ans. Souvent, quand on souffre d'une maladie, quand ça dépasse un an, deux ans, trois ans, on commence à s'inquiéter. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Et quelle maladie ? La perte de sang. Elle saignait. Vous savez que le sang est un élément important dans le corps humain. Le sang sert à véhiculer, à transporter l'oxygène, sert à transporter les hormones, sert à transporter les nutriments. C'est pourquoi quand quelqu'un manque du sang, ça devient dangéré. On procède par la perte de sang. Parce que le sang, la vie est dans le sang. Et imaginez-vous, quand une personne s'est pendant tout ça, c'est dangéré. Le sang peut provoquer l'anémie. Souvent, il y a des gens qui sont anémis. On dit qu'il a une faible quantité de sang. Et quand quelqu'un est anémié, selon les spécialistes, l'un des signes, c'est qu'on a trop de vertiges. On est trop fatigué. Souvent, il y a des gens qui confondent. Ils pensent que c'est pas lui. Enfin, c'est le manque de sang. L'anémie. Il y a plusieurs causes que l'écoulement de sang. Chez la femme, surtout. Je peux citer, par exemple, il y a des accidents. Quand quelqu'un qui fait un incident, par exemple, souvent, il y a des gens qui saignent. Et c'est pourquoi il faut rapidement aller à l'hôpital pour arrêter les saignements. Il y a des interventions chirurgicales. C'est pourquoi, avant de passer une intervention, on fait certains examens. Parce que c'est dangereux. Il y a des gens, quand ils passent par une intervention, il y a des saignements, la personne commence à... le sang commence à couler. Il y a des accouchements pour les femmes. Quand les femmes accouchent, parfois, il peut y avoir une perte importante de sang. Il y a des ulcères de l'estomac aussi qui peuvent provoquer la perte de sang. Il y a des saignements menstruis, abondants. Il y a la rupture des vaisseaux sanguins. Donc, il y a beaucoup de raisons. La Bible ne dit pas pourquoi cette femme va saigner. On ignorait l'origine de son saignement. Pendant 12 ans. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ? La Bible nous dit aussi, deuxième élément, cette femme avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Plusieurs médecins. J'imagine cette femme-là. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens, tu vas voir, on commence d'abord par le CHU. Si ça ne va pas, quelqu'un dit, il faut aller dans une clinique privée. On va te laisser. On va dans la consultation et puis, il y a des médecins. Ils t'examinent. Et puis, souvent, les médecins prescrivent des examens. Quand on ne trouve rien, on dit, il faut faire radio, il faut faire telle chose, il faut faire radio thoracique, il faut faire épographie. Et quand ça va, on va dire qu'il faut faire scanner. Tandis que cette femme-là, elle a fait épographie. Elle a fait scanner. Elle a fait tout ce qu'on peut faire. Ça ne va pas toujours. Elle chante des médecins. On dit, il faut voir un médecin. Quel médecin ? Lui, il a étudié, je ne sais pas où, en France. Il va, elle va là-bas. Donc, des médecins, mais très près, elle a changé même plus de 20 médecins. Il n'y avait aucune amélioration. Elle a souffert, entre les mains, de plusieurs médecins. Donc, chacun de l'aider, un diagnostic qui était différent des autres. C'est pourquoi, tout en encourageant de voir le médecin, nous ne devons pas pas prier. Un enfant de Dieu, quand tu vas voir le médecin, il faut prier. Parce que, il y a des bons médecins, tout comme il y en a des mauvais. De plus en plus, on signale que, dans ce thème clinique, il y a des gens qui sont des mystiques, des occultistes. Donc, avant de partir, il faut prier. Il faut dire, Seigneur, je veux que tu mettes devant moi un bon médecin qui va réellement me soigner correctement. Parce que, il y a des gens qui sont des mystiques. et, le texte dit, Troisième élément, cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire, toutes ces économies, je vais ouvrir une parenthèse, on dit que, la maladie est parfois l'une des stratégies que Satan utilise pour ruiner nos finances. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dès que tu as, tu commences à faire des commerces, dès qu'on voit que tu as atteint 300 000, un paludien. Parmi, les gens prennent la cure, les trois jours pour guérir, pour toi, par le temps, on dit, il faut t'hospitaliser. On va te mettre sous observation. Et puis, on va faire perfusion. J'ai déjà rencontré une famille, on dit, on a presque, il ne sait pas si c'est plus de 12 ballons. 12 ballons. Et quand c'est comme ça, on va dire, il faut que l'hospitalisation va faire au moins une semaine. Il y a le prix du lit. Donc, comme ça, les frais augmentent. Quelqu'un dit, je refuse. Ce n'est pas normal que tout ton argent, tu ne fais que dépenser dans les soins médicaux. Et, il y a plusieurs objectifs, c'est quoi ? Surtout quand vous n'avez pas d'assurance. Quand il y a des gens qui demandent, vous êtes assurés ? Bon. Si vous n'êtes pas assurés, bon, les gens peuvent avoir un peu pitié de toi. Mais quelqu'un me dit, quand vous n'êtes pas assurés, sinon ils vont gonfler. Vous êtes assurés ? Oui. Ils vont gonfler. Ils vont demander tous les examens poursuivre. Et cet homme a tout dépensé. Peut-être que parmi vous, il y a des gens, vous avez dépensé beaucoup d'argent. Les gens vous ont ruinés, vous ne pouvez pas épargner quelque chose. Si ce n'est pas vous-même, c'est peut-être les mêmes parents, c'est peut-être la vieille, c'est peut-être le petit frère. C'est une stratégie qu'un ennemi utilise pour te ruiner, pour que tu n'avances pas. Et pendant ce temps, il faut que quelqu'un se lève pour prier, pour que tu puisses vivre les surnaturels pour arrêter ce cycle-là. Je me souviens encore, il y a quelques années en arrière, on est parti aux Etats-Unis dans une conférence avec maman. On était dans un état de Tennessee, en Hacheville. On était dans un grand hôtel et bon, les choses qu'on a mangées, ça a créé une indigestion, maman connu une indigestion. J'ai un peu mal au ventre, on a commencé un peu à vomir. Ah, nous étions là vers 23 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, si on partait à la réception de l'hôtel, demander est-ce qu'il y a un taxi ? On peut nous conduire dans un hôpital quelque part. On est parti dans un hôpital qui était un hôpital d'urgence. Enfin, pour deux heures d'observation, deux heures, il a prévu quelque chose. La voiture, c'était 1 500 dollars. Aujourd'hui, le dollar est à 650, si vous faites 1 500 dollars, c'est à peu près 1 million pour deux heures. J'ai dit, bon, moi, je n'ai pas cet argent. Ah, ils ont dit, bon, on peut diminuer, si tu fais maintenant cash, on peut baisser à 1 000 dollars. J'ai dit non. J'ai appelé un ami, un ami, un ami a dit que non, ici, selon les lois, aux Etats-Unis, quand vous êtes venus là, en conférence, il ne peut pas. S'il vous laisse comme ça, on va vous les poursuivre. Donc, tout simplement, négocier avec eux pour qu'ils vous en aient payé. Donc, c'est ça, j'ai dit, on est venu à la conférence, on est en Côte d'Ivoire, on est des pasteurs, tout ça. Ok, ils ont baissé jusqu'à 800 dollars de la facture et on a payé, je pense, 6 mois après, en 2 mensualités parce qu'on a dit, ces choses-là, si vous ne payez pas, on va vous signer dans le site, ça va vous compliquer, je dis ça. Mais regardez le montant, 15 heures d'observation. Donc, cette femme-là a dépensé tout son argent. Les diables méchants, ils ont pas cette maladie pour nous ruiner, pour qu'on n'avance pas. J'ai trouvé même des étudiants, des étudiants, des élèves qui n'avancent pas à cause de la maladie. Dès qu'on apporte des examens, ils commencent à voir au niveau des cieux. Des problèmes dieux. Avant, les problèmes dieux, c'était des maladies des vieux. Quand tu as déjà peut-être 40 ans, 45 ans, aujourd'hui, je commence à voir des petites filles, des petits garçons à dire, ils ont les portes des lunettes. Et je dis, ce n'est pas normal. nous devons nous révolter parfois comme certaines maladies et prier pour que Jésus puisse nous toucher. Et surtout, il y a des maladies qui sont d'origine diabolique, d'origine démoniaque. C'est le genre des maladies qui font un songe par exemple que quelqu'un a tiré la balle. J'ai prié un jour pour quelqu'un et il a fait un songe que quelqu'un a tiré une balle. Boom ! Ici. Et puis il a sursauté. Il a dit à sa femme « Hé, hé, hé ! » Sa femme me dit « C'est quoi, chérie ? » « Quelqu'un vient de me tirer ! » Nous sommes dans la chambre. Il n'y a personne. Il dit « J'ai mal ici. J'ai mal ici. » Et il est venu voir « Pasteur, j'ai fait un songe que quelqu'un a tiré sur moi. Et puis j'ai mal ici. » C'était des balles spirituelles. Et telles maladies, la médecine moderne ne peut pas guérir. Le scanner ne va rien voir. Il faut le scanner de Jésus de Nazareth. C'est celui qui a porté nos maladies. La Bible est là. C'est par ces maîtrisures que nous avons la guérison. Et on a prié pour que Jésus les touche. J'ai prié par en disant « Au nom de Jésus, j'enlève les balles spirituelles qu'on a mises en toi. Au nom de Jésus. » Et Jésus a touché. Jésus a enlevé ce balle-là. C'est alors qu'il a retrouvé la guérison. Ça, c'est surnaturel. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Un homme ne peut pas faire ça. Les marabouts ne peuvent pas faire ça. Satan ne peut pas chasser Satan. Cet homme, cette femme était ses finances étaient ruinées. Il n'a pas éprouvé des soulagements. La vie nous dit qu'elle a dépensé tout son argent mais elle la laisse s'empirant. Vous savez, quand on est malade, la situation s'empire quand la personne ne mange plus. La personne ne va plus au besoin. La personne diminue les poids sensiblement. parfois dans quelques jours, dans quelques semaines, elle a perdu 15 kilos, 20 kilos. La situation de cette femme allait s'empirant. Mais quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Il va rencontrer celui qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il va rencontrer celui qui a les noms les plus grands. Celui qui a les noms les plus puissants. Je vais dire à quelqu'un, si tu rencontres celui-là, les médecins, les médecins, les dieux véritables, il est capable de changer ta situation parce qu'avec lui, tu peux vivre des surnats qui rêvent. Nous allons voir donc le processus de la guérison de cette femme. Nous allons voir trois choses importantes dans ce processus. La première chose, cette femme a entendu parler de Jésus. Le premier élément important pour vivre le surnaturel, pour vivre la guérison surnaturelle avec Jésus, il faut entendre parler. Qu'est-ce qu'ils disent? Entendre parler. Il y a des gens qui passent le temps d'entendre de quoi? Bon, ce n'est pas mon vrai. Il y a des gens qui entendent Christ et a pu parler. Christ et a pu te parler. Il y a des cites qui peuvent te parler. Et il y a des cites qui peuvent te parler. Mais ici, il y a une voix qui peut changer tout. C'est la voix de Jésus. Il faut entendre. On dit, elle a entendu parler de Jésus. Ça veut dire, on l'a appris. Elle a vu le médecin. Il y a des gens qui lui ont dit, est-ce que tu connais tel médecin? Il y a des noms de médecin célèbres. Elle est partie. Est-ce que tu connais tel médecin? Lui là, il est spécialiste. Est-ce que tu connais telle dame là? Elle est gynéconome. Mais jamais quelqu'un ne lui a parlé qu'il existe un homme qui s'appelle Jésus. Alors, quelqu'un lui a parlé de Jésus. Il dit, est-ce que tu as essayé celui qui s'appelle Jésus? Est-ce que tu as essayé quelqu'un qui est né d'une vierge conçue du Saint-Esprit? Il est le Dieu véritable. Lui, il n'est capable de dire une seule parole et tu seras guéri. Lui, il n'a pas besoin d'examen. Il n'a pas besoin de scanner. Lui, il est le Dieu véritable. La vie déclare que tout a été créé par lui et pour lui. On dit, ayant entendu parler de Jésus, frères et sœurs, c'est pourquoi qu'en tant que chrétien, nous avons la responsabilité de prêcher l'évangile. Si tu veux aider un parent qui souffre, tu vas lui annoncer la parole. Quand on parle de l'évangile, l'évangile est christosandrique, c'est-à-dire nous prêchons la personne de Jésus. Nous ne prêchons pas un homme, nous ne prêchons pas notre église et nous prêchons Jésus-Christ. C'est lui qui est mort, il est en sévelie et qui est ressuscité. C'est ça l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. Quelle est l'évangile de la parole de Dieu? La parole de Dieu est esprit et vie. Vous voyez, quand le diable vient avec la maladie, avec la maladie, il y a la mort. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. Elle véhicule la vie. C'est pourquoi Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie. Amen. Défaitement, la parole de Dieu crée la foi. Romain 10, 17, 10 Ainsi, la foi vient des saints qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Pour que quelqu'un soit guéri, il faut que la personne ait la foi et la foi ne vient pas du Dieu. La foi vient de ce qu'on entend la parole du Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu entends peut influencer négativement ou positivement ta vie. Si tu passes tout ton temps à écouter des gens qui ont échoué, ils vont te contaminer l'échec. Je vais conseiller les jeunes filles, vous qui voulez vous marier, si vous prenez comme camarade des gens qui ont échoué dans leur mariage, vont vous contaminer l'échec. Tu veux prendre comme je ne sais pas quel nom des mariages, quelqu'un qui a échoué dans son mariage. Il a dit les hommes-là sont mauvais. Mon mari là, il a fait deux enfants derrière, il m'a caché, des hommes là, sont mauvais. Et puis il a dit ils sont mauvais. C'est pas de mariage là, ça ne vaut pas la peine. Elle n'a échoué. Parce que plus tu entends des discours de quelqu'un qui a échoué, il va te contaminer l'échec. Même à l'école c'est la même chose. C'est comment mon père n'aimait pas que je sois à mon camarade des gens qui ont toujours des 2 sur 20, des 4 sur 20. Il va te contaminer l'échec. Viens à ton voisin, as-tu entendu non? Il faut écouter des bonnes choses. Il y a des gens qui sont spécialistes en mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que quand tu les vois à ta porte, ils viennent t'annoncer décès. Oh, 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 oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Les nouvelles. Les nouvelles ne sont pas bonnes, hein? Les gars qui est parti à Moussoko là, donc il y a 3 personnes qui sont décédées. Vraiment, nous ne comprends pas. Ok, d'accord. Après 3 semaines, les nouvelles ne sont pas bonnes, hein? Les gars qui est parti à la cinématérie, là. Vraiment, on a écrasé l'enfant. Vraiment, notre cousine, là, elle a fermé, elle a couché, mais vraiment, les bébés, là, n'ont pas pu se... Attends. Donc, toi, on a ta bouche, là, et là, pour annoncer des mauvaises nouvelles. Quelqu'est-ce qui dit chère fils? La Bible dit qu'ils sont bons, les biens de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il faut que les chrétiens soient là pour annoncer des bonnes nouvelles. Quand tu viens, quand les gens sont désespérés, toi, tu viens pour dire Jésus est ressuscité. Jésus est la solution. Jésus a vaincu. On n'est pas là toujours pour aller annoncer des mauvaises nouvelles. Quelqu'est-ce qui dit chère fils? Nos pieds sont bons quand ils annoncent quoi? La bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle qui crée la foi. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Regardez, nous sommes à Marc chapitre 5. Je vais faire un récapitulatif de l'évangile des gens du chapitre 1 au chapitre 5. Ça veut dire que comme si au chapitre 1, vous allez voir que Marc présente Jésus qui opère les miracles. Au chapitre 1, on a présenté la guérison des démoniaques. Jésus a guéri un démoniaque. et puis il a guéri la belle-mère des pierres. La Bible nous dit que la belle-mère des pierres avait la fièvre. Jésus l'a touchée et la fièvre l'a quittée. Ça c'est au chapitre 1. Toujours au chapitre 1, Jésus a guéri les lébreux. On dit à cette femme-là, est-ce que tu es en train de parler au chapitre 1 ce que Jésus a fait? Et puis chapitre 2, au chapitre 2, c'est là où Jésus a guéri les paralytiques. On a transporté les quatre hommes ont transporté un paralytique. Il était parté de naissance. Il était paralytique. Et les gens ont aperçu un trou qui était au-dessus de toi. Ils l'ont transporté jusque là où Jésus était. La Bible nous dit que Jésus voyant les fois a dit aux paralytiques, oui, tes péchés te sont pardonnés. Il a dit aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça c'est au chapitre 2. On a dit à cette femme parce que tu as lu les chapitres 2, c'est que Jésus a fait un paralytique. Il a guéri. Au chapitre 3, Jésus a guéri un homme qui avait la main sèche. Il a guéri de manière instantanée sans consulter un médecin. Au chapitre 4, Jésus a calmé la tempête. Ça c'est catastrophe naturelle. Il a dit aux disciples « Allons à notre bord ». Et pendant qu'ils naviguaient, ils étaient de la barque, l'ami nous dit qu'il s'éleva un grand tourbillon au point où l'eau commençait à s'enfoncer. Les disciples ont paniqué. Ils ont dit « Peut, ne t'inquiète pas de ce que nous, nous périssons ». Mais l'ami nous dit que Jésus s'est réveillé. S'étant réveillé, il mène à son levant. Il parle au vent. Il est capable de parler à une situation. Il est capable de parler à une maladie. Silence, t'es-toi. Il est capable de dire aux célibats qui doit se marier cette année. Cette fille doit se marier. Et chaque silence était toi. Il a menacé le vent et le calme est revenu. On a dit à cette femme « Est-ce que tu as lu le chapitre 4 ? » Oui. Et maintenant, au chapitre 5, avant d'arriver à l'histoire de cette femme, Jésus a guéri les démoniaques de Gadara. Ces démoniaques étaient possédés par une légion de démons. Jésus l'a délivré. Alors, on a dit à cette femme, c'est cet homme-là qu'ils appellent Jésus qu'ils nous trouvent à nous sommes. Il est capable de te guérir. Donc, elle a entendu parler de Jésus. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, elle a touché les vêtements de Jésus. Quelqu'un dit qu'elle a touché au Gensard. Ce matin, Jésus va circuler dans toutes les lignes de la maison de gloire. Il veut que quelqu'un qui va les toucher, on peut les toucher sans les voir, avec les yeux de la foi. Tu vas toucher Jésus. Quelqu'un dit je veux les toucher. Je veux toucher Jésus. Et quand tu touches Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Elle a touché Jésus. C'est-à-dire, elle a posé un acte de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a des fois si tu veux voir le miracle, si tu veux vivre les sous-naturels, le Seigneur veut que tu puisses poser un acte de foi. Même dans la guérison, c'est ça. Tu peux toucher Jésus. Tu peux toucher Jésus. Moi, je l'ai touché. Quand je suis venu à Jésus en 1984, j'avais un problème de pied. Mon pied est enflé. Les gens me disent qu'on a jeté sous moi cette maladie qu'on pouvait amputer mes pieds. C'est comme ça que quelqu'un m'a parlé de Jésus. J'allais avec une canne. Je pleurais. Mais comme j'ai entendu parler de Jésus, pendant que j'ai suivi les enseignements bibliques, j'avais saisi une fois que Jésus me guérissait. Et je voyais progressivement, pendant que j'ai suivi les enseignements, les pieds commençaient à se dégonfler et Jésus m'a guéri parce que je l'ai touché. Je l'ai expérimenté. Il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit toute maladie. La Bible déclame, il a effacé, il a annulé l'acte dont les ordonnances étaient condamnées à la maladie. Il a détruit un éclat sur la croix. Cette femme a dit qu'elle a touché Jésus. Et ce matin, tu peux le toucher. Il n'y a pas d'explication scientifique. Je ne sais pas, allez demander à votre professeur si c'est pas de chimie ou de biologie. Comment expliquer vous toucher quelqu'un et puis vous êtes guéri. Si vous allez dire ça à un médecin, là, c'est mon guère de vous. Je ne sais pas. Dis-moi, je vais toucher Jésus. Je ne sais pas avec lui. Là, tu es fou. Toucher, donc, microbe, si ce sont les microbes qui sont là, toucher Jésus. Ça va faire partie microbe. Donc, il n'y a pas d'explication scientifique dans ça. Quand Jésus agit dans le surnaturel, il n'y a pas d'explication. La Bible nous dit que quand il a touché Jésus, au même instant, il sentit quelque chose. Je l'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu touches Jésus, tu vas sentir quelque chose en toi-même, là où tu es. Si tu le touches par la foi, tu vas sentir quelque chose dans ton corps. Tu vas sentir quelque chose dans ta vie ce matin. Par la foi. Il a touché Jésus. Il a démontré sa foi. Il dit, moi, je vais toucher. parce qu'il y avait une grande foule qui a entouré Jésus. Elle a dit, je vais toucher les pentes de son vêtement. Troisième élément, cette femme a démontré sa foi par les paroles. Vous voyez, il y avait la parole, il y avait l'action. Le texte dit quoi? Elle disait en elle-même, elle a dit, si je puisse seulement toucher les pentes de son vêtement, je serai déri. Les paroles de foi. Apprenons à proclamer les paroles de foi. Apprends à proclamer ta guérison. Apprends à proclamer ta santé. Apprends à proclamer ta restauration. Apprends à proclamer ton élévation. Apprends à proclamer que tes finances vont réussir. Il faut bannir ces paroles des gens « Moi, j'ai toujours ma chance. Moi, vraiment, je ne comprends pas. D'autres familles, on a malédiction, tout ça, tout ça. » Et que dit, c'est fini ça? C'est fini ça. Cette femme a dit, moi, comme j'ai entendu parler de ce Jésus-là, je sais qu'il est extraordinaire. Il faut que j'arrive. Si je les touche seulement, je serai guérir. Elle avait donc cette détermination. Elle a proclamé ces paroles de foi. Et ce sont ces paroles qui l'ont conduit à toucher effectivement Jésus. Et qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit ceci. Au verset 28, « Car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la peine de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. quelqu'un qui dit « Au même instant. » Au même instant. Il y a des choses que le Seigneur veut se faire ce matin. Au même instant. Au même instant, ton chômage va finir. Au même instant, ta maladie va finir. Au même instant, les démons qui te fatiguent vont prendre fruit. Au même instant, il y a des choses que le Seigneur veut dire. Au même instant. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il faut entrer dans ce chêne. Parce qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Au même instant. Au même instant. tu as été bloqué pendant des années. Il y a des choses qui t'ont fatigué. Mais quand tu rencontres Jésus, quand tu touches Jésus, au même instant, sa puissance va sortir. La femme a senti quelque chose au même instant. La paix de sang s'arrêta. Elle qui a fait tout le sang. Là où les médecins ne pouvaient rien faire. Mais quand elle a touché Jésus, au même instant, la paix de sang s'arrêta. Jésus, c'est celui qui opère dans les surnaturels. Au même instant, c'est lui la solution à ton problème. Et Jésus lui-même a senti qu'il y a une force qui est sortie de lui. Vous voyez donc, notre foi a la capacité de faire sortir la puissance de Jésus. La foi libère une puissance de Jésus. C'est pourquoi Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a des gens qui ont une petite foi. Mais il y a des gens qui ont une grande foi. Par ta foi, tu peux libérer une puissance. Tu peux libérer une puissance qui dépasse même celle des bombes atomiques ou bien des bombes qu'on redoute là-bas en Ukraine là-bas. On dit au même instant. Et Jésus sentit que quelqu'un l'a touché. Et en même temps, il a demandé à ses disciples qui m'a touché. Ce matin, Jésus a posé cette question. Qui veut me toucher ce matin pour que moi je me manifeste à lui. Jésus a dit mais qui m'a touché ? Qui m'a touché ? Les disciples disent mais attends, tu vois la foulée l'ombreu et tu dis tu m'as touché. Oui, quelqu'un m'a touché. Et cette femme est venue tremble. Elle a senti quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui sent. Quand tu touches Jésus, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a senti. c'est toi-même qui vas sentir. C'est une rencontre personnelle. C'est une expérience personnelle. La femme est venue se jeter au pied de Jésus. Et Jésus dit femme, va en paix. Ta foi t'a sauvée. La foi en Jésus nous permet de vivre le surnaturel. La guérison surnaturel. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'est fatiguée. Peut-être tu souffres d'une maladie. Une maladie peut-être qu'on a jeté dans la sorcellerie. Une maladie peut-être héréditaire. Ce matin, le Seigneur m'a chargé de dire qu'il est là. Il veut circuler. Celui qui va le toucher, il va libérer sa puissance. Au même instant, il va te toucher. Au même instant, il y a quelque chose dans ta vie qui va s'arrêter. Au même instant, Jésus va se manifester à toi. Au même instant, son onction va te visiter. Au même instant, car Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et intervêtement. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada